Musique Pour que vivent les lieux de culture, aux côtés des directeurs des scènes permanentes et de Cécile L, maire d'Avignon, un rassemblement a permis à environ un millier de participants d'affirmer que la pétition pour le manifeste Avignon-Ville d'Exception a trouvé son écho ce samedi 16 janvier face au Palais des Papes. Musique Nous avons commencé à nous concerter, ouvrir, même si ça devient illégal, le même jour et à la même heure. Nous sommes le pays des droits de l'homme, nous sommes le pays de la Révolution française, nous sommes le pays de la Résistance et nous allons nous coucher. C'est pour ça mes amis, je pense qu'il faut repartir tout à l'heure, comme quelqu'un vous l'a dit, de manière avec la joie au cœur, en se disant que vous n'êtes, que nous ne sommes pas seuls. Supermarché, lieu de culte, ouvert, cinéma, théâtre, salle de spectacle, musée, fermé. Quelle est cette France à deux vitesses ? Nous avons besoin de contact avec les artistes. Par la mobilisation de chacun, faisons-en en sorte qu'en 2021, Avignon soit à nouveau une terre de culture et de festival. Soyons plus que jamais imaginatifs, audacieux, impertinents, innovants et réinventons la culture. Notre premier acte collectif est la tenue de l'édition 2021 de Festivère avec les scènes d'Avignon. Les spectacles seront joués, le public pourra les voir en direct, par voie numérique. En solidarité avec le monde culturel, nous demandons, comme ailleurs en Europe, solennellement, la réouverture des musées, des théâtres, des salles de spectacle et des cinémas dans le respect absolu des préconisations sanitaires. Ça serait en fait d'intégrer le fait que ces lieux demeuraient définitivement fermés, je pense. Qu'il faut que nous soyons en résistance pour notamment témoigner que nos vies ne peuvent pas se limiter à dormir, travailler, manger et consommer nos vies. Elles doivent aussi fondamentalement intégrer la culture et la rencontre avec les artistes et notre famille. Les amis, aujourd'hui, par la volonté de Mme le maire d'Avignon et de tous les élus qui nous entourent, Avignon commence à dire non et ce nom est un nom d'espoir. Ce n'est pas un nom de refus, c'est un appel à la vie, le refus de la peur et le besoin d'exister et de vivre. Oui, place au spectacle ! On a répondu à nos cafés ? On a répondu à nos cafés ?